Voici donc le numéro 14 émérat de la Brunie, présenté par Jacques Crousillac, qui porte un petit propos aujourd'hui. C'est une fille de Roseau de Tanouès et Jolie de la Brunie, par Cangéardie. Roseau de Tanouès, on en a parlé tout à l'heure, il était déjà représenté par un mâle. Elle porte 53,64% de sang anglo-arabe. On va la faire marcher si elle est un peu nerveuse, on la prendra en confirmation tout à l'heure. A cette magnifique souche de la Brunie, là en plus on est vraiment branché directement, on peut la faire marcher, on la prendra en confirmation tout à l'heure. Que disais-je ? Oui, on est branché directement sur le moteur de la grande famille de la Brunie, de Jacques Crousillac, de Pompano, enfin la région de Pompano, il est juste à côté de la troche. La mère Jolie de la Brunie compte deux succès, celui classique. Elle a déjà donné trois vainqueurs, dont Ténor de la Brunie qui a remporté le prix du ministère de l'agriculture à 37,5. C'était il y a trois ans, Silane Moragone. Et la mère Jolie de la Brunie, et bien c'est tout simplement la soeur d'un étalon, Iris de la Brunie. Et c'est la soeur de cette excellente chœur d'agriculture que fut le Duc de la Brunie. Il parle à l'histoire, onze victoires à l'agriculture. Et regardez bien, ce Duc de la Brunie a remporté les prix de l'agriculture à Hauteuil. C'est un peu aussi dans le groupe du Conseil Général des Pyrénées d'Atlantique. C'était un angle arabe du Duc de la Brunie qui a fait énormément plus de pire à Jacques Crosillac. Et c'est un angle arabe qui est capable de battre les AQPS, sinon les Pyrsans, sur les pistes ultra sélectives d'Hauteuil et de Pau. Voici la nièce du Duc de la Brunie par Roseau de Tadès, présentée par Jacques Crosillac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !